Trois jours de deuil national décrétés sur toute l'étendue du territoire national après la forte pluie du mardi qui a causé une centaine de morts et des dégâts matériels importants. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTNC. Le président de la République a séjourné à Washington sur invitation de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu plusieurs activités, notamment la signature du protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'alliance RDC-Zambie sur la production des batteries pour voitures électriques, la conférence sur le changement climatique et la rencontre bilatérale États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo. Au reportage, Pierre Kibambé-Somoïssa. Retombée d'intenses activités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre, l'alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie, vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région des Copperbelts au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeurs des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Akaïn de Ischilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, et le ministre des Affaires étrangères, Stanley Kakoubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de l'Union européenne. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement de l'État américain et de plusieurs chefs d'État africains. Un président de la République, le climat, John K. La place de la RDC dans la stratégie mondiale des luttes contre des dérèglements du climat. Le dernier est un président désireux de prendre le temps. La place de la RDC dans la stratégie mondiale des luttes contre entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentée par le secrétaire d'État américain, au cœur de la chambre. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda. Le M23 soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de l'Owanda. Une centaine de morts suite à une forte pluie. Le mardi, le président Félix Antoine Tiseké dit partager la douleur avec les familles endeillées. Le chef de l'État a d'ailleurs récolté son séjour à Washington, où il a séjourné. Trois jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire a été décrété. Depuis Washington, d'ici où le président de la République se trouve, vous le savez, il est venu participer au sommet USA Africa, des leaders africains. Alors, il est très peiné d'apprendre, parce que ce n'est pas ça qu'un chasse. Vous savez, c'est plus diluviennes qui ont fait d'énormes dégâts matériels, mais surtout des pertes en vie humaine. Alors, le chef de l'État est très peiné. Il présente ses condoléances à chacune des familles éprouvées et il assure à tous la solidarité du gouvernement. Alors, le chef de l'État a tenu à arrêter toutes les activités auxquelles il devait participer aujourd'hui pour tenir une réunion de crise avec les officiels congolais. Vous savez, il y a des ministres qui sont présents ici, ainsi que des membres de son cabinet. Donc, il les a tous réunis pour tenir une réunion de crise. Et il a eu le Premier ministre au téléphone qui lui a fait un rapport détaillé de tout ce qui se passe à Kinshasa. Alors, il a donc été inscrit au Premier ministre de prendre des mesures immédiates et douanes afin d'apporter du réconfort aux familles éprouvées. Également, de mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir rendre opérationnel dans les plus brefs délais, la nationale numéro un, le tronçon à la Matadi, Kinshasa. Alors, de Washington, d'ici où il se trouve, le chef de l'État a pris des mesures assez importantes. Trois jours de deuil national décrété par le chef de l'État. Également, son retour imminent à Kinshasa. Il va, avec l'ensemble du gouvernement, une réunion de crise pour évaluer la situation et surtout trouver des solutions à long terme. Des premières mesures ont été prises le même mardi tard dans la soirée à l'issue d'une réunion de crise présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. C'est l'un le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a fait le compte rendu de cette réunion. Le gouvernement organise le secours et prend en charge les obsèques. Pati Tondwango. La République démocratique du Congo est en deuil, servient morts causés par la pluie qui s'est abattie sur Kinshasa la nuit de lundi à mardi 13 décembre 2022. Face à ces bilans provisoires lourds, le gouvernement sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo a décrété trois jours des deuils nationaux à dater de ce mercredi 14 décembre 2022. Décision prise à l'issue de la réunion des crises présidées par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé avec les ministres sectoriels, les gouverneurs de la ville province Kinshasa et les autorités de la police nationale congolaise pour évaluer tous les dégâts et prendre des mesures qui s'imposent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé au Premier ministre qui à son tour nous a instruits de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ces jours. L'option vient d'être levée pour que ces deuils-là se fassent à travers des communes. Nous allons fixer des sites effectivement pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit. Donc très techniquement, le ministère des Affaires sociales et actions humanitaires avec les gouverneurs de la ville province de Kinshasa vont étudier la question. Les frais funéraires pour les victimes seront pris en charge par le gouvernement, affirmé le vice-prior ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito. Quant aux constructions anarchiques sur les sites interdits, la décision du gouvernement est tombée. Elles seront démolies. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Par ailleurs, vu l'importance que la route nationale numéro 1, surtout pour l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa, les travaux de remblayement ont débuté depuis le mardi 13 décembre 2022, comme annoncé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé. Toujours en rapport avec la pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre, nous l'avons dit, elle a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Certaines écoles de la capitale ont été inondées et cela a perturbé le calendrier scolaire. Un cri d'alarme est lancé au gouvernement par les autorités des différentes écoles. La pluie diluvienne qui s'est abattue sous la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre a causé des dégâts humains et matériels. Certaines écoles de Kinshasa n'ont pas été épargnées par cette catastrophe naturelle. Beaucoup d'entre elles n'ont pas pu fonctionner normalement en raison des inondations. Dans la commune de Linguala, l'école institue du 30 juin en a payé les plus lourdes tribus. Son préfet lance un SOS aux autorités congolaises. Cette école qui a fait sortir des ministres, des PDG, des pasteurs, des musiciens, des médecins, des enseignants. L'école est menacée de disparition à cause des eaux stagnantes. Chaque fois qu'il y a pluie, nous lançons cet appel pour que toutes les autorités puissent nous venir en aide. Ça, c'est une école historique qui porte les notes de la date de notre indépendance. Il s'est dérappelé que le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit le premier ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les dispositions aux idoines afin d'apporter du réconfort aux victimes. Il en est des mêmes de curage des rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations dans la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, le gouverneur militaire de la province de Litori s'est rendu dans les territoires des Rémo et Djougou. Johnny Loué Akashama appelle la population à retourner à leur domicile et ainsi à faire de sorte qu'il y ait un maintien de la paix dans cette province. Sans une plus battante, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Nitori, le lieutenant général Louboyan Kachamanjouni a pris son bâton des pèlerins à mission d'itinérance sécuritaire à centrale Solégnama, Nizi, Bambou, Kobou, jusqu'à Kilo-Etat, en territoire de Djougou et d'Irumou. Deux zones pacifiées sous le tas de siège il y a de cela huit mois. Pendant les meetings populaires, un seul message, l'éducation sigle la paix pour la réconciliation communautaire et le développement à travers le programme de 145 territoires, l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tizekin, Chouloumbo. A Solégnama, le commandant des opérations militaires à Nitori a appelé la population à régagner leur domicile sans moindre crainte car tout est mis en œuvre pour protéger et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Cette première visite dans ces contrées est saluée par la notabilité locale de Djougou. Le bilan est positif parce qu'avant l'avènement de l'état de siège, on savait que la population de cette contrée vivait dans la bourse. Nous avons passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, et grâce au bon sens, à la bonne volonté du gouverneur, la population est revenue vivre dans son milieu habituel. La population est à try de vaquer librement ses occupations. Soucié de booster l'économie de la région de Montgoualou, le gouverneur de Provence a palpé du doigt le travail de réhabilitation du pont Saou à la base du blocage de ses tronçons qui l'ont Montgoualou long de 30 km exécuté par l'office des routes signalant qui le réconfort moral au déplacé interne est l'un des points inscrits dans cette itinérance sécuritaire. Il sera peut-être bientôt interdit de fumer en public une proposition de loi relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux publics qui a été déposée au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Cette proposition est du député national Edouard Kionnet dans le but de protéger les non-fumaires contre la fumée du tabac. Sylvie Moembo, Serge Matard. Le texte prévoit l'interdiction de fumer dans certains lieux publics fermés et couverts accueillant des publics ou encore qui constituent délai de travail. D'après les députés nationales Edouard Kiovekola, sa proposition de loi est un instrument juridique qui entend résoudre les problèmes d'exposition involontaires à la fumée. À cela s'ajoute la protection des personnes vulnérables parmi lesquelles figurent les mineurs, les femmes et les non-fumeurs en général. Pour les députés nationales Edouard Kiovekola, cette proposition de loi a le mérite également de contribuer au renforcement de la lutte anti-tabac et de ses effets néfastes sur la santé humaine. Dans notre constitution, le droit à la santé est garanti. Au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer leur liberté, mais en accordant à autre oui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposer de fumer, je crois que c'est inadmissible. C'est en raison des dangers de la fumée du tabac du tabac sur la santé des non-fumères victimes du tabagisme passif qu'a été initiée cette proposition des lois relatives à l'interdiction de fumer dans certains lieux publics. Elle a été déposée à quelques-eux de la clôture de la session budgétaire de septembre à l'Assemblée nationale. Traité et signé le projet de texte législatif et réglementaire d'application, c'est l'une des résolutions adoptées au cours de la douzième réunion du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise. D'autres détails avec Emmanuel la commissaire et José Baitombo. Au tour de cette table, des officiers de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, quelques membres des Nations Unies et ceux de la société civile. Ils viennent de formuler quelques recommandations au cours de la douzième réunion du comité de suivi de la réforme de la police, notamment traiter et signer les projets des textes législatifs et réglementaires d'application, rendre le conseil supérieur de la police fonctionnelle ainsi que son secrétariat permanent. Le gouvernement de la République, par ma voix, vous déclare son attachement et sa détermination à voir la réforme de la police nationale congolaise être une réalité. Nous nous sommes engagés, vous et nous, et nous devons aller jusqu'au bout. Le gouvernement de la République demande à la société civile congolaise de faire également sa part à la sensibilisation de la population, sensibilisation dans la mesure du possible de la police nationale congolaise pour que celle-là également s'en approprie ce processus. La réforme de la police nationale congolaise avait donc été enclenchée pour permettre à ce service public de mener à bien son travail, d'où une formation pour assurer les contrôles des qualités des ressources humaines. Au ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité, le ministre Olivier Mouendemkaleng a reçu une délégation des investisseurs indiens du secteur de l'énergie renouvelable. Plusieurs projets ont été discutés au cours de la rencontre. Marie Calong. Pour mieux doubler la capacité dans la desserte en énergie électrique à travers le pays, c'est l'un des objectifs du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouendemkaleng. Des investisseurs indiens opérants dans le secteur des énergies renouvelables ont sont venus lui présenter des projets d'investissement. Déjà, des descentes sur le terrain ont été effectuées dans les sept provinces pilotes, ont-ils expliqué. Nous avons un groupe de compétences. aujourd'hui, nous sommes venus voir, monsieur le ministre, pour voir dans quelle mesure on pouvait être utile dans le règlement de la question de l'électricité ici au Congo. Nous sommes ici, ça fait quelques temps déjà, et qu'il y a un travail qui a déjà été amorcé pour aider nos populations à avoir un accès énorme à l'électricité. Nous avons fait une descente sur le terrain dans six provinces pilotes, choisies par le chef de l'État, parce que, pour notre information, la capacité d'électricité ici dans le pays, si on ne se trompe pas, il est à 15%. Et le chef de l'État avait comme objectif de doubler cette capacité, de passer de 15% à 30%. Et quand nous avons eu le vent de cet objectif-là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas le soutenir dans son action ? Les nouveaux dirigeants de la Sakima ont eu une séance de travail avec la ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaina. Les orientations pour la relance de cette entreprise du portefeuille étaient au cœur de la réunion. Angèle Mabialalandou et Litoumba pour le reportage. La Sakima, qui est une société du portefeuille créée des cendres de l'ex-Sominki, n'a pas d'activité industrielle. Tout s'est réduit à l'exploitation artisanale. Toute cette situation est due au manque d'investissement, de réhabilitation et de renouvement de l'outil de production depuis plusieurs années. Les concessions de la Sakima sont envahies par des exploitants artisanaux qui viennent appauvrir les jugements existants. D'autres faits à épingler sont l'absence d'une production industrielle, l'impraticabilité des routes pour atteindre les concessions, l'absence de certification de réserve, risque de déchéance de titres miniers pour non-payement et droits superficiaires. Malgré tous ces mots, la princesse Adèle Kain-Damaïna ne s'avoue pas vaincue, elle réconforte le nouveau mandataire de la Sakima. Pour cela, il vous faut une vision managériale claire sur la sortie des crises, une nécessité de rénover la chaîne d'exploitation, profiter de la situation croissante du marché de Tantan, assurer la sécurité des sites. Les nouveaux dirigeants de la Sakima ont bien assimilé la leçon. Nous avons de l'énergie nécessaire pour réaliser et relever ces défis. Nous comptons en cela sur l'accompagnement de la ministre de l'État dont je connais la somme de l'énergie qu'elle est capable de dégager pour pouvoir nous accompagner. La princesse Adèle Kain-Damaïna les exhorte à n'éménager aucun effort pour relancer les activités de la Sakima et de faire de cette dernière un opérateur minier et utiliser d'autres partenariats pour se donner les moyens de développer une mine. Et puis parlons de cet atelier du groupe de travail qui a réuni les acteurs de la société civile œuvrant dans le secteur de l'environnement. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Marie-Louise Mbela Ce nouveau groupe de travail qui s'inscrit dans une vaste concertation a réuni ce 13 décembre 2020 les organisations de la société civile impliquées dans la gouvernance des ressources naturelles en RDC. Ces discussions ont permis aux membres d'orienter et de construire les plans stratégiques globales de la synergie climat-environnement transition écologique. La mission de CET est de échanger sur toutes les questions relatives au changement climatique notamment sur les impacts environnementaux et sociaux des activités des industries extractives et les menaces qui pèsent sur les moyens de subsistance des communautés locales. Analyser le cadre légal et les politiques publiques du secteur de l'environnement notamment les changements climatiques et la transition écologique et procéder à leur vulgarisation. Prendre position sur toutes les questions liées à la gouvernance environnementale notamment la transition écologique la justice climatique et l'agroécologie. Contribuer à la justice sociale à la rédivabilité à la transparence dans les secteurs des ressources naturelles et de l'environnement mobiliser les financements et les partenaires techniques et financiers PTF enfin de contribuer efficacement au projet d'adaptation et d'atténuation des impacts du changement climatique. Les organisations signataires de ce nouveau groupe de travail se sont engagées à travailler ensemble dans la complémentarité pour la défense des droits environnementaux des citoyens de la conservation de la nature et la protection de l'environnement. Le projet d'Edith Dutjeter 2023 pour la ville de Kinshasa a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur Jantining Gobila a étanché la soif des députés provinciaux nous dit Edith Yala. Avoir recueilli les préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa le gouverneur Jantining Gobila Mbaka s'est de nouveau retrouvé devant la représentation provinciale quinoise question de faire la réplique aux questions des honorables députés sur certains aspects de ce projet dédit budgétaire. Les interventions des honorables députés ont été régroupées en quatre ordres de préoccupation à savoir les préoccupations d'ordre sécuritaire des transports et du social les préoccupations relatives au budget et finances les préoccupations relatives à l'environnement les préoccupations liées aux infrastructures et aux travaux publics ainsi que les recommandations. Après la présentation de la réponse aux préoccupations de la représentation provinciale quinoise j'ose espérer avoir rencontré les préoccupations des honorables députés exprimés à travers des échanges très enrichissants que nous venons d'avoir ensemble. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a jugé recevable ce projet dédit budgétaire pour l'exercice 2023 au cours de la plénière du 12 décembre 2022 et l'a envoyé à la commission Écofine. Il faut rappeler que ce projet dédit budgétaire est chiffré à plus de 170 millions de dollars américains dégageant un taux d'accroissement de 17% par rapport à l'exercice 2022. Et dans la province de Tanganyika la gouverneure a elle aussi présenté les dits budgétaires à l'Assemblée provinciale. 99,575,555,466 francs congolais et 93 centimes soit un équivalent de près de 200 millions de dollars américains telle est l'économie du budget général de la province du Tanganyika pour l'exercice 2023 présenté ce samedi 10 décembre 2022 par le gouverneur Julien Gungouamoyuma devant les députés provinciaux élus du peuple dans une plénière présidée par l'honorable Vincent Kibombo président de cet organe délibérant et ayant connu la participation des 22 députés sur les 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika la chef de l'exécutif provincial consciente de son esprit novateur dans la mobilisation des recettes et tenant sur l'accompagnement de l'ensemble de sa population à présenter ses budgets évolutifs en chiffres dans la province car présentant un taux d'accroissement de 66,39% par rapport à les dits budgétaires rectificatifs de l'exercice 2022 la conception des recettes et des normes de 3 pour les 300 millions un projet de budget réaliste et qui répond aux attentes de la population du Kassai Oriental a été présenté le lundi à l'Assemblée provinciale du Kassai Oriental les députés provinciaux l'ont reçu avec acclamation Léon Léon Omodo Jeff Tiocha pour le reportage été lundi 12 décembre 2022 devant les députés provinciaux réunis en plénière sous la direction du président de cette première institution en province Athanase Kabongokal à la Malébongo à cette occasion le gouverneur de province a présenté et défendu le projet du budget de la province exercice 2023 ce projet budgétaire équilibré en recettes et en dépenses se chiffre à 352 milliards 15 millions 793 mille 543 francs congolais a été déclaré recevable par les députés provinciaux et envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage bien avant cela plusieurs observations ont été faites par les élus provinciaux pour la prise en compte des projets d'intérêt communautaire disons que tout le gouvernement provincial a assisté à cette plénière pour marquer son soutien à ce projet budgétaire exercice 2023 dans la province de la Mongala le sang rue Asbel a fait une restitution de l'utilisation des fonds reçus pour le secteur de la santé et ce depuis la mise en oeuvre de cette subvention reportage l'autorité politico-administrative de la province de la Mongala c'est lundi 12 décembre 2022 dans les cadres de la rédivabilité exercice pirement démocratique pour un bon gestionnaire le sang rue Asbel a réussi à restituer à la base le fonds réussi pour l'appui dont les secteurs de la santé exercice 2021 et en 2022 cette activité de haute portée et de grande envergure s'est tenue sous l'égide du ministre provincial de l'intérieur représentant personnel du gouverneur de province en présence du président de l'ensemble provincial le membre de la DPS Mongala la CNRC et toutes les forces vives de la société civile pour le docteur Bionveni Mabensi cette activité avait sa raison d'être vous avez été servi vous avez été on vous a confié une responsabilité vous devez rendre compte à qui de toi donc la personne qui vous a confié la responsabilité sans rien de gérer le fond de l'évaluation du fonds mondial pour la population comme on laisse la population de la Mongala était question qu'elle vienne rendre compte des résultats qu'il a reçus depuis la mise en oeuvre de cette situation quant au docteur Jean-Michel Sekonzo il était question de demander aux autorités politico-administratives et toutes les forces vives de la société civile de la Mongala de s'approprier du projet et à cette occasion il a été question de demander les autorités politico-administratives ainsi que les liers communautaires et religieux de pouvoir s'approprier les interventions du fonds mondial qui sont menées par Sari et ses différents partenaires à savoir CDI Mongala et CNRC pour apporter à la population un soulagement dans la lutte contre le paludisme mais également tout récemment la Covid-19 dans notre province L'autorité provinciale CDI Prêtre a accompagné Sanru Asbel et ses partenaires J'ai mon gage au nom du gouverneur des présents des provinces et des présents d'accompagner et l'asbest et les présents dans la société des activités par INE Bonne vie en effet et en joint toutes les autorités politico-administratives Et dans le cadre et dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire la province éducationnelle de Sankourou vient d'être dotée de près de 200 bancs pupitres Cédric Enéna Il s'agit de 200 bancs pupitres pour améliorer les conditions d'apprentissage ainsi qu'un appui substantiel à la gratuité de l'enseignement primaire tel qu'impulsé par le chef de l'état Félix Antoine Tiché qui dit la province éducationnelle de Sankourou 1 en est bénéficiaire un geste de la direction nationale de construction d'entretien et réhabilitation du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique exécuté dans la pratique par la fondation Itchouka Nous remercions très sincèrement la fondation Itchouka pour ce geste hautement patriotique car ce genre d'actes sont assez rares pendant ce temps qui court Nous formulons le vœu de voir la fondation Itchouka poursuivre sur cette même lancée en élargissant l'assiette de sa donation à hauteur de 80% d'école de la judicia du questionnaire de Lodja Nous sommes à la disposition non seulement du gouvernement central mais aussi à la disposition des autorités scolaires du Sankouru parce que notre vocation c'est de servir et non se servir Une brève et significative cérémonie qui s'est déroulée en présence du chef des divisions de l'enseignement primaire et secondaire de la ville de Lodja qui du reste a réceptionné cet important lot des bons pipites Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Il a été réalisé par Ruben Koumou et Mamita Bangoulou Et bien Emile Zolaï à la technique Retrouver Eric Kabamba Kongolo à 13h30 pour le prochain journal Très bonne suite de la RTNC Merci de l'avoir regardé